Salut amis gamers, amis gamers, ici Emulac pour ActFactory. Alors aujourd'hui on se retrouve sur notre épisode, sur notre série, pardon, Earth of Modes sur Earth of Iron 4. Une série qui vous propose de découvrir des modes chaque semaine, enfin en tout cas j'essaye, sur Earth of Iron 4. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord que j'ai créé, qui propose de trouver une communauté de fans de jeux de stratégie, de modding et de jeux paradoxes. Donc on est très accueillant, on doit être une trentaine à peu près, donc on est quand même pas mal actifs. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a pas mal de défis, de trucs sympas à faire, donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans la description. Et aujourd'hui on va faire, comme je l'ai dit lors du dernier épisode, voir un mode sur le Brésil, qui s'appelle Brésil Order and Progress, qui est la devise nationale du pays. Donc alors, vous allez vite le voir, il y a beaucoup de choses qui manquent, même si l'idée est là. Donc déjà, on le voit qu'il n'est pas dans la Select Country, donc on va aller le choisir nous-mêmes. Bon, normalement il n'y a pas de soucis à aller choisir le Brésil. Donc voilà, je vais peut-être baisser un peu le son, vous allez voir, ça va être vraiment rapide, parce que malheureusement, bon il a fait une mise à jour il n'y a pas très longtemps, pour l'histoire de rendre le mode compatible avec la 1.5.4. D'ailleurs, il annonce lui-même en commentaire qu'il propose aux gens qui le veuillent de prendre sa base de mode pour améliorer ou pour quoi que ce soit, tant qu'on le mette dans les crédits, du mode où c'est intégré. Donc on voit qu'il n'a pas forcément le temps, et il propose à la communauté de prendre son truc. Donc, comme je vous le dis, c'est pour un focus le Brésil. Donc il y a des National Spirits assez sympas, certains ont des descriptions comme Illiteracy, d'autres n'en ont pas, ou alors très peu. Donc en fait, c'est pas mal de malus, par exemple là on voit le Cash Crops Economy, qui donne des améliorations au niveau de la recherche et de la construction, mais au niveau de la stabilité et des Political Power Gains, ça donne moins 1, plus un Consumer Goods Factory d'1%, donc c'est un peu chiant. Ensuite il y a ça, Bon, Illiteracy qui met un research time de plus de 5%, ce qui est assez énorme. L'inflation, qui donne aussi des malus. La Brazilian Army, qui donne moins 10 d'organisation quand même, mais qui donne moins 5 en attrition, moins 5 en hit attrition, et moins 1% en supply consumption, donc c'est surtout pour tout ce qui gêne certainement, que ça donne des améliorations. Ensuite il y a la Draft Dodge, qui fait une population facteur de moins de 40%, c'est assez énorme. Donc du coup on a que 963, enfin 305, enfin normalement on devrait avoir 363, mais avec les moins 40%, ça nous tombe à 305. C'est bizarre, bref. Et nous avons le Snake Don't Smoke, qui send Volontaires Tension Limit plus 1%, et Join Fax Tension Limit plus 100%. Donc autant vous dire que c'est compliqué, si on n'utilise pas l'Arp de Focus, que je vais vous montrer juste après. Pour ce qui est de tout ça, bah écoutez, il a rajouté quelques personnages, et encore, quoique je ne sais même pas si c'est pas le jeu en lui-même qu'il rajoute, mais sur ça on ne peut pas dire qu'il se soit foulé la cheville. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. Nous avons des généraux, ça, il n'y a pas de souci. Ils sont assez plusieurs, donc tous avec la spécialité Jungle Ride, qui donne des bonus dans le terrain de la jungle, étant donné que le Brésil est plus ou moins tout le temps en jungle, en tout cas dans les terres, ça peut être vraiment pas mal pour affronter les pays voisins. On a aussi, alors, on a aussi deux maréchals, ou deux maréchaux plutôt, qui ont, à qui on peut donner des trades leaders. Alors là c'est assez dommage aussi, parce qu'il a, alors il a mis à jour par rapport aux petits skills, les trades de skills, mais il n'a pas mis à jour les points de skills. Donc du coup, ils sont tous au même niveau. c'est assez dommage. Pour ce qui est des, comment dire, des amiraux, il n'y a pas grand chose. C'est ce qu'il y a dans le jeu de base. Donc voilà, on va dire qu'il a fait la moitié du travail sur ce point-là. Bon, on ne peut pas lui en vouloir non plus. Je pense que, trouver des amiraux brésiliens à cette époque, ça va être un peu chaud. Ensuite, nous avons des recherches. Alors là, il y a quand même un travail qui a été fait, sur certains véhicules, enfin certaines recherches où on voit que il y a des modèles brésiliens comme le motorisé de la mobile infanterie, certaines armes. on voit les Itajuba, donc c'est certainement un fusil d'assaut qui ressemble d'ailleurs au M1 Garante. Ce qui est certainement, d'ailleurs, une variante de ces armes-là. il y a aussi, donc là, on voit ici, il y a certains tanks. Bon, quand c'est lui qui l'ajoute, on le voit assez bien. Là, c'est des tanks américains, il me semble. Nous avons aussi, bon, il a poussé jusqu'à Modern Tank, d'ailleurs, ça, je ne sais pas si ce n'est pas dans le jeu de base, mais je ne l'ai jamais vu. Nous avons aussi quelques bateaux. Superbaya, Clash, Jueria, Clash, Défenseur à Clash, donc, bon, Portugais, il fallait la classe. Bon, je ne sais pas, alors, c'est celui qui a to pick last. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas donné d'autres noms. Donc, voilà, là encore, j'ai plus l'impression, alors, je n'ai pas regardé, là, pour les avions, il en a fait quelques-uns aussi. Je n'ai pas regardé, mais j'ai l'impression que c'est plus un mode pour s'entraîner et non pas pour vraiment faire un truc du Brésil, quoique, vous allez voir, parce que l'arbre de focus est assez impressionnant, même s'il a des défauts, malheureusement, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, il y a plusieurs voies, comme d'habitude. Alors, il y a une voie un peu spéciale qui s'appelle Brazilian Secret Project qui permet d'avoir des bonus, bon, 177 jours, sous de 140 jours, je trouve que c'est énorme. Donc, on va faire, pas directement, quoi. Ensuite, on a le... Ce snake is smoking, alors ça, c'est une sorte de blague qui dit que les serpents ne fument pas et qu'il est plus facile pour un serpent de fumer, une pipe, plutôt que le Brésil, rejoigne une guerre. Donc, j'imagine que ça, ça permet de, voilà, de remplacer un peu les malus que ça donne. Donc là, il y a un event, Goya, et le capital to president present. Sachant que la capitale, normalement, est Rio de Janeiro, donc, qui est vachement près de l'océan atlantique, donc pour un débarquement, ça peut être compliqué. Je ne sais plus, avec Goya, je me demande si c'est... Bon, là, c'est président. Voilà, c'est bien dans les terres. Donc voilà, ça permet de défendre un peu mieux, même si, bon, voilà, c'est vraiment... Bon, on peut dire que ces deux branches ne sont pas forcément intéressantes. Ensuite, il y a une branche qui est vachement petite qui permet d'améliorer l'armée dans toutes ses branches, donc aviation, navale et terrestres, pardon, putain, j'ai un trou un peu tard, excusez-moi. Des choses aussi qui permettent de changer un peu, notamment les trucs de la draft pour la recruta population factor, donc là, on passerait de moins 20 à 15%. On passera encore, c'est bizarre ça. Ensuite, on pourrait remove le national spirit, donc ça peut être pas mal. Bon, il y a pas mal de trucs vite fait, ça donne des bonus. Ensuite, il y a l'independent diplomatie, donc qui correspond à la diplomatie externe du Brésil, donc comme vous pouvez le constater, ça reste vachement chiche, c'est pas énorme. Vous avez la possibilité de faire des trades avec certains pays, donc là, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie, bon, ça donne des bonus pendant 730 jours et ça rajoute quelques unités dans votre stockpile, donc ça peut être intéressant. Voilà, là, ça donne quelques bonus à chaque fois. Ensuite, vous avez la possibilité de rejoindre les alliés et donc, ensuite, d'améliorer votre réserve de métal à Rio de Janeiro ou alors, rejoindre les laxes et pareil, améliorer ces métaux à Rio de Janeiro. Bon, là, c'est le double, quand c'est l'American Veil Project. On a la possibilité de rejoindre, ah, ça, c'est pas mal, donc, d'améliorer, enfin, de supporter le communisme en Amérique du Sud, de faire une union avec le Paraguay, donc, de l'annexer et ensuite, de rejoindre l'URSS, donc, le communitaire dans l'Amérique du Sud, ça peut être pas mal. Et, on a Bastion of Democracy, donc, alors, je ne sais pas pourquoi il a fait deux branches comme ça, je trouve que c'est un peu bête. Mais, celle de rejoindre l'Axe, pardon, et de faire le Rio de Janeiro Conference est vraiment pas mal. Vous allez voir pourquoi je vous en parler, bah non, je peux vous en parler tout de suite, alors, en fait, normalement, vous allez devoir, vous allez devoir voir une de mes autres parties que j'ai filmées pour vous montrer un peu. en fait, en fait, le Rio de Janeiro Conference, ça donne plusieurs events à certains pays, comme on peut le voir, ça nous permet d'avoir le Paraguay en puppette, de faire en sorte de supporter l'Équateur, non, le Pérou, pardon, dans une guerre contre l'Équateur, de supporter le Venezuela contre une guerre, dans une guerre contre la Colombie, et enfin, de supporter le Salvador contre les pays d'Amérique centrale, d'ailleurs, la particularité, c'est que ça fait aussi des events certainement pour les États-Unis, puisque j'ai remarqué qu'ils avaient annexé Panama, le pays, bah Panama, quoi, et qu'ils avaient fait du Mexique leur puppet démocratique, donc, c'est vraiment pas mal, ça peut donner une sacrée partie, donc voilà, ça c'était pour la Rio de Janeiro Conference, et enfin, nous avons la branche assez énorme de diplomatie intérieure qui est malheureusement chiante, faut dire ce qu'il y a, vous avez soit le Antetonal Succeed qu'on va voir juste après, donc c'est un coup d'État communiste qui arrive relativement tôt, je vais vous le montrer, et enfin, nous avons soit les élections de 1938, oui, il faut attendre 1938, donc c'est vachement long, ou soit le Vargas coup, le Military coup, le Third Revolt of Armada, ou le Integralist coup, qui se passe plus ou moins en 1937, donc là, il y a pas mal, parce que là, je vois que, on pourrait faire une union avec le Portugal, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ben bon, quand même, le Brésil, la langue, enfin, la langue au Brésil est le portugais, et c'était une ancienne colonie portugaise, et donc, alors, on voit qu'il y a plusieurs branches qui donnent plus ou moins des bonus, bon, c'est assez intéressant à voir, quoi, ce que je trouve dommage, c'est, en fait, bon, alors, je vais vous lancer vite fait le truc, pour que vous puissiez voir l'event des communistes, ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on n'a pas forcément de branches qui nous permettent de, vous savez, de s'exporter en Amérique du Sud, enfin, de branches un peu belliqueuses, vous voyez, même si on choisit, par exemple, les intégralistes, où il n'y a vraiment pas de possibilité d'avoir des casus belli envers certains pays, d'avoir des events, enfin, je trouve ça vraiment dommage, parce que, ben, j'imagine que certains, voilà, alors, on devrait être communiste, et donc, on a des sortes de petits, ce Marshall Floriano is a very old coastal defense battleship, alors là, en fait, donc ça, c'est une nouvelle, enfin, c'est des évents qu'on a, il y en a plusieurs d'un coup, il vous propose d'améliorer vos, vos, d'augmenter, si vous voulez, le nombre de bateaux que vous avez dans votre marine nationale, mais, donc, en faisant en venir des anciens, bateaux, par exemple, le Brazilian Navy, des destroyers de la première guerre mondiale, je peux le refaire revenir, mais ça va me donner des malus pendant 300 jours, vous allez voir, alors, moi, j'avais qu'un bateau, et là, je passe à 17, donc, bon, ça, c'est sympa, donc, là, on est passé communiste, alors, je ne sais plus ce que je disais, oui, du coup, il n'y a pas de casus belli, je trouve ça un peu dommage, le communisme, du coup, permet de se lancer assez rapidement, dans cette branche politique intérieure, voilà, là, il n'y a pas une possibilité, par exemple, de faire en sorte que l'Amérique du Sud devienne un continent communiste, enfin, je trouve ça vraiment dommage, les décisions, il ne les a pas fait, en fait, c'est vraiment un mode qui met à jour pour, pour que les gens puissent jouer, mais je n'ai pas l'impression qu'il se met vraiment à la tâche pour proposer de nouvelles choses, et puis, éventuellement, profiter des nouvelles fonctionnalités qui viennent avec les mises à jour. Donc, c'est quand même un mode, bon, que je peux vous conseiller pour jouer un peu le Brésil, c'est quand même plus intéressant que jouer le Brésil en vanilla, mais voilà, bon, je suis assez déçu de ce mode-là, malheureusement, je pense qu'il a beaucoup de potentiel, maintenant, à voir si la communauté va la reprendre ou pas, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si ce n'était pas une vidéo forcément découverte d'un excellent mode, mais plutôt, de ce qui pourrait être un super mode, mais qui ne l'est pas. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 5, déjà, de Heart of Mode. Le prochain épisode nous donnera l'occasion de contrôler Hitler en Argentine. D'ici là, ne lâchez-vous quittez pas et soyez bon joué et ciao tout le monde.